Donc, merci Guillermo d'avoir commencé l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous. C'est le dernier exposé dans notre série 2019-2020. Théo Pinay, qui est étudiant avec moi à la maîtrise en mathématiques à l'Université de Montréal, il termine son mémoire présentement. Donc, il va faire un rapport sur son projet qui est terminé maintenant. Donc, je vais vous demander de fermer vos micros, de lever la main si vous voulez poser une question. Et je donne la parole à Théo. Ok. Bien, merci beaucoup aux organisateurs de me laisser vous parler aujourd'hui de la structure des représentations des algèbres de Temperely Libre affine sur les chaînes de SpinXXZ. So, the talk will be in French, but if you have any questions in English, you can ask me and I can answer in English as well. Ok. Donc, mon travail est conjoint avec mon superviseur, l'enceinte au bain, et est financé partiellement par les deux organismes au bas de la première diapositive. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si je vais trop rapidement. Donc, vous avez probablement lu une partie de mon résumé, donc je passerai rapidement là-dessus, mais les algèbres de Temperely Libre affinent. C'est une généralisation de dimension infinie, non cellulaire des algèbres de Temperely Libre. D'accord? Puis, elles sont intéressantes puisqu'elles amènent beaucoup de similarités avec les algèbres TLN-bêta, de Temperely Libre régulière, et dans une certaine limite, l'algèbre de l'île de ViraZoro. En particulier, on va montrer dans cette présentation que la catégorie des modules de dimension finie au TLN-bêta contient des modules qui ont une structure similaire à celle des ViraZoro modules de Feigenfouck. On va faire cela en regardant donc les représentations de TLN-bêta sur les chaînes de Slin-XXZ, mais aussi en introduisant une action de l'extension de boostique de UPSL2 sur ces chaînes. Voilà. Donc, ma présentation va aller comme suit. On va commencer par définir ce que j'entends par structure à l'aide de la notion de levis. Et je vais vous illustrer la structure des ViraZoro modules de Feigenfouck, qui va être notre but. Ensuite, je vais définir les algèbres de Temperely Libre afil et parler un peu de leur théorie de la représentation, pour ensuite passer donc aux chaînes XXZ. Dans cette section, je vais à la fois présenter la représentation des algèbres de Temperely bafil qu'on va considérer, l'extension de boostique de LUQSL2 et son action sur les chaînes de spin. Puis, je vais utiliser donc cette action pour définir de longues suites exactes de morphisme TLNA-bêta-linéaires pour nous aider donc à résoudre le projet. Donc, après ce moment, je vais pouvoir présenter mes résultats, puis même des directions subséquentes à la recherche. Donc, qu'est-ce qu'un diagramme de levis? Bien, pour bien le faire, on va prendre A, une calgète, puis on va choisir M, un module de dimension finie, d'accord? Sur A. Donc, puisqu'il y a une dimension finie, le module M admet un nombre fini de facteurs de composition que je vais noter I1 à I1. D'accord? Donc, c'est des facteurs irréductibles de M. Ici, j'admets la redondance au sens où, par exemple, I1 pourrait être isomorphe à I2. OK? Donc, avec ces facteurs irréductibles, je vais dénoter comme IMK, pardon, le sous-module de M qui est engendré par IK, c'est-à-dire plus précisément, qui est engendré par les représentants des classes d'équivalence de IK, parce que ça, c'est un sous-quotient. Donc, j'ai les facteurs irréductibles, voilà. Je peux introduire un ordre, OK, sur ces facteurs irréductibles en écrivant IJ est plus petit que IK, s'il existe une suite hexacourte non scindée de cette forme. Qu'est-ce qu'une suite hexacourte non scindée? Bien, tout simplement, MJ ici, le sous-module engendré par le facteur irréductible IJ, OK, doit être un sous-module de MK, OK? Et le quotient correspondant, MK sur MJ, n'est pas un sous-module de MK. Donc, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on travaille en mécanique quantique avec des représentations unitaires, où toutes les représentations sont toujours, donc, semi-simples ou totalement décomposables. Ici, MK admet une sous-représentation, donc n'est pas simple, mais cette sous-représentation n'admet pas de supplémentaire dans MK. Donc, on dit que c'est un module indécomposable. OK? On va définir le diagramme de levier de M comme le graphe dirigé qui représente l'organisation des facteurs de composition I1 à IN par rapport à l'ordre que j'ai introduit ici. Donc, un tel diagramme, en général, c'est utilisé pour représenter visuellement la structure de tous les sous-coscients de M. Puis, j'ai deux exemples ici, le diagramme de levier non équivalent, parce qu'il manque une flèche. Donc, dans ces diagrammes de levier, I1, I2, I3, I4, c'est des facteurs de composition. Puis, les flèches nous disent d'une certaine façon comment ces facteurs sont tissés ensemble pour donner le module M. Donc, je dis qu'une structure de ce type-là, je l'appelle diamond-like, donc, comme le diamant. Donc, on va continuer avec le module diamond-like. OK? C'était celui-ci. Donc, je vous ai dit que le diagramme de levier, ça permet d'illustrer non pas seulement la structure d'un module, mais aussi de tous ses sous-coscients, donc en particulier de tous ses sous-modules. À partir d'un diagramme de levier, comment fait-on pour obtenir le diagramme de levier d'un sous-module? OK? Bien, on choisit sa coiffe, par exemple I3, puis on regarde tous les chemins qui partent de I3. Donc, le sous-module M3, qui est engendré par le facteur de composition I3 au sein de N, a le diagramme de levier I3 vers I4, puisque cette flèche est la seule qui part de I3. C'est le seul chemin. Oui? Il y a une question. Tu es allé un peu plus vite que je peux suivre. Qu'est-ce que c'est que le ion I2, I3, I4? C'était très vite. C'est ça. Donc, c'est les facteurs de composition, si vous voulez. Ils sont quoi comme objets? C'est des irréductibles, des modules irréductibles de A, ici, puisqu'on n'a pas encore fixé une algèbre. C'est pas... OK. Tu avais M comme des modules irréductibles. Ah, les I sont les modules. Exact. Et les M sont les sous-modules. Entendez par quoi? Ah, les I. Donc, ouais. D'accord. Donc, ça se voit bien dans un... OK. Donc, c'est... OK. Alors, les I sont les modules. Et est-ce que ce sont des flèches? Est-ce que ce sont des... Est-ce que ce sont des surjections? Non, c'est ça. Donc, les flèches, ici, c'est... C'est... On pourrait le voir comme une application, si vous voulez, là, mais à peu près, ça permet juste de dénoter l'existence, donc une suite exacte. Ici, c'est pas des... Les flèches servent pas simplement à représenter, donc, des applications, mais juste à nous dire, comme ici, il n'y a pas de flèches, mais on a encore, disons, une inclusion du module engendré par I3 dans le module engendré par I1. D'accord? Mais il n'y a pas de flèches, simplement parce que, ici, il n'y a pas de suite exacte courte non scindée de cette forme. D'accord? Donc, si je récapitule, les I, c'est les facteurs de composition de M. Donc, si, par exemple, je prends une filtration à la jour-là en l'air de M, bien, ça, c'est les quotients successifs qui apparaissent, puis les MK, c'est les sous-modules qui sont engendrés par tous les représentants de toutes les classes d'équivalence dans ça. OK? Donc, ces facteurs-là, en général, c'est des quotients. Donc, je prends tous les représentants, je regarde le sous-module engendré, je vais obtenir un sous-module, je l'appelle MK. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas tout à fait clair, non. Je ne sais pas. Avec la suite courte, je sais ce qui sont les injections et les surjections. Donc, dans le terrain de levier, je ne sais pas, est-ce que ce sont surjectives, injectives ou quoi? Qu'est-ce que les flèches sous-dévis? Bien, c'est ça. Les flèches ici, ce ne sont pas, a priori, des morphismes. OK? Il y a une flèche dans un diagramme comme ça. La signification de cette flèche, ce n'est pas la même signification que cette flèche. Donc, une flèche dans un diagramme de levier, ça a seulement à indiquer qu'il existe des morphismes ici. D'accord? et pas entre les facteurs de composition, mais entre les modules engendrés par ces facteurs. OK? Ces flèches ne sont pas des applications. Bien, ça, OK. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons ce diagramme de levier qui est beaucoup plus simple. OK? I3, flèche, I4. Ça, ce que ça me dit, c'est que j'ai une suite exacte courte entre le module M, engendré par I3, OK? puis le module M', disons, engendré par I4. La suite exacte courte me dit que ce qui est engendré par I4 ici est contenu dans ce qui est engendré par I3, d'accord? Puis le quotient, OK? Ce n'est pas un sous-module de tout. C'est ce que ça me dit. Donc, je dis, si vous voulez, dans ce cas-ci, j'ai une injection de I4 dans le gros truc, qui n'est pas I3, mais que j'appelais M3, d'accord? Puis le quotient, ça va être I3. Mais les flèches dans ces diagrammes entre les I, elles ne représentent pas des applications. C'est quelque sorte de rapport entre les deux. Exact, c'est ça. Ça ne représente pas exactement l'application, mais l'existence, donc, d'une suite exacte courte. D'accord? Est-ce que c'est comme un ordonnement ou quelque chose comme ça? Pardon? Est-ce que c'est un ordonnement? Oui, c'est ça, exact. Comme je l'ai dit ici, les flèches, représentent, donc, le diagramme de Levy, c'est le graphe orienté qui représente l'organisation des noeuds I1 à IN par rapport à l'ordre plus petit. Donc, oui, c'est ça. Il existe un chemin entre deux facteurs dans le diagramme de Levy. Si et seulement si, donc, un des facteurs est plus petit que l'autre. Est-ce que c'est un ordonnement total ou partiel? Non, c'est ça. Ces deux-là ne sont pas reliés, par exemple. I1, I3, donc, c'est partiel. OK. C'est bon? On va continuer. De toute façon, savoir entièrement comment manipuler un diagramme de Levy, ce n'est pas absolument essentiel pour cette présentation. L'important, c'est juste de comprendre un peu ce que je fais. c'est juste un outil que j'utilise pour représenter et dire, ah, bien, on est arrivé au résultat. Donc, comme je disais, si j'ai un diagramme de Levy, disons ce diamant, puis je peux obtenir tous les sous-modules en choisissant une coiffe, disons I3, et regardant les chemins qui partent. ça, c'est le diagramme de Levy du module engendré par I3, celui-ci par I2 et I3, celui-ci par I2 et celui-ci par I4 au sein de cette chose-là. D'accord? Donc, j'ai une façon de représenter un module, si vous voulez, et de représenter au sein de cette, de voir au sein de cette représentation visuelle les sous-modules. De la même façon, je peux... Une dernière demande. Si c'est vraiment un ordonnement, même partiel, ça veut dire qu'il y a aussi une flèche de I1 à I4. Non, non, c'est ça, c'est un peu subtil. Quand je dis ici que ça représente l'organisation des nœuds, c'est que d'une certaine façon, on prend comme l'ordre partiel le plus faible. OK? On ne considère pas vraiment cet ordre-là. Mais ça, je trouve que c'est un peu une technicalité. Donc, oui, c'est un ordre, mais ce n'est pas exactement celui-ci. D'accord? Si, par exemple, IJ est plus petit que IK qui est plus petit que IL, d'accord, je ne mettrais pas de flèche entre IJ et IL, seulement une entre IJ et IK et une entre IK et IL. Je prends donc l'ordre partiel le plus faible. D'accord? OK, une question de notation, d'accord. Oui, parfait. Donc, essentiellement, les flèches ici représentent d'une certaine façon l'ordre des choses, mais pas exactement de la façon dont je vais présenter. Donc, on peut aussi obtenir, comme je disais, du diagramme de Levy d'un module et d'un de ses sous-modules, disons celui-ci, le diagramme de Levy du quotient en retirant tout simplement les facteurs apparaissant dans le diagramme de Levy du sous-module de celui du gros module. Donc là, si j'enlève I3 et I4 de ce diagramme-là et toutes les flèches qui aboutissent ou qui parlent de ces facteurs, je tiens cette flèche I1 vers I2 et ça, ça représente le quotient du module M par le sous-module I3 vers I4. Donc, tout ce qu'il faut voir ici, c'est que les diagrammes de Levy d'une certaine façon, ça me permet de représenter les sous-modules et les quotients d'un module. Donc, les sous-quotients. Puis, comme je l'ai dit au départ, j'admettais une redondance. Donc ici, par exemple, I1 pouvait être isomorphe à I4. Puis à partir de maintenant, lorsqu'il y a redondance, les facteurs qui correspondent, disons I1 et I4, je vais les noter de la même façon. Donc, je vais écrire I1, I1. Donc ça, à nouveau, ce n'est pas compatible avec ce que j'ai écrit à la diapositive précédente, mais je me permets de le faire. Donc voilà. Un autre exemple, c'est les virus-modules de Fégen-Fouck. Mais selon, par exemple, Morin-Rasmuschen, Morin-Rasmuschen et Ridou en 2015, il y a quatre familles de possibilités pour leur structure. Puis les quatre diagrammes de Levy correspondance, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc le premier, c'est un certain nombre de facteurs, de points. OK? Ici, les points représentent des facteurs de composition comme tout à l'heure. Puis il n'y a aucune flèche, ce qui signifie que toutes les suites exactes courtes, si vous voulez, sont scindées ou autrement dit, le module est semi-simple. Donc ici, ça ressemble à une représentation unitaire en mécanique quantique, totalement décomposable. Ici, on a deux cas linéaires à deux étages. Donc, dans des diagrammes comme ça, c'est cool parce qu'on voit facilement le socle, c'est l'étage du bas et la coive qui est l'étage du haut et le socle correspond au radical. Puis on a aussi le radical de Jacob-Mussaud, pardon. Puis on a aussi le code tressé, d'accord, qui est le plus intriqué et en général, c'est très difficile de montrer qu'un module amène une structure tressée. Bien. Dans le code tressé, j'ai identifié un sous-module. Oui? J'ai une autre question? Je m'excuse, mais est-ce que tu supposes que tout le monde sait que c'est un Faggen-Fox-Virazoro-Module ou tu vas le définir? Non, et on n'a pas besoin de le définir. Vous avez juste besoin de savoir essentiellement que c'est une famille donc de modules sur l'algèbre de Virazoro dont j'imagine que vous avez tous entendu parler. Puis c'est des modules très importants qui sont définis comme des quotients, si je me souviens bien, de leur module de verbe. D'accord? Donc, on n'aura pas besoin de savoir, de connaître la théorie de la représentation de Virazoro aujourd'hui. Mon seul but, d'accord, ce serait de retrouver ces diagrammes de Levy au sein de la théorie de la représentation de TLNA, donc des algèbres de Tempelier-Baffin. Ça marche? Pas très bon parce que si tu utilises ça comme un exemple, tu n'expliques pas ce que c'est que l'exemple, alors nous n'apprenons rien. Oui, mais le but n'était pas d'apprendre pourquoi est-ce que c'est bien les diagrammes de Levy de Faggen-Fox. De toute façon, ça serait beaucoup trop compliqué à expliquer en une disapositive. Le but de cette disapositive-là était simplement de présenter à quel genre de diagramme de Levy est-ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, si vous voulez, pour vous faire plaisir, on pourrait dire, voici un autre exemple, j'enlève les modules de Faggen-Fox. Voici quatre diagrammes de Levy que je vais appeler semi-simples, linéaires, linéaires et tressés. Là, je peux dire, ah bien, ça tombe bien, c'est aussi les diagrammes de Levy de ce qu'on appelle les virations aux modules de Faggen-Fox, peu importe ce que c'est. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. C'est bon? OK. Donc, ici, on a un sous-module identifié en bleu puis le quotient correspondant en rouge. Donc, maintenant, on va passer à la vraie définition des choses, les algèbres de Temporé-Libre affines. Mais pour le faire et pour des raisons techniques, je vais devoir prendre N, un entier plus grand ou égal à 3, puis β, donc qui est un paramètre complexe qui va s'écrire comme moins Q plus Q moins 1, avec Q un complexe non nul. D'accord? Puis alors, l'algèbre de Temporé-Libre affine, Tlna, β, c'est la C-algèbre avec les générateurs ici, E1 à EN, oméga plus ou moins 1 est l'identité, puis ces relations. Donc, dans ces relations, il n'y a pas grand-chose à voir d'intéressant tout de suite, mais du moins d'important pour la présentation. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que c'est des relations périodiques, donc les indices sont pris modulo N dans cet ensemble, d'accord? Puis, il y a ces deux relations que j'aime bien, oméga EI, oméga moins 1, c'est EI moins 1, puis oméga oméga moins 1, c'est oméga moins 1, oméga, c'est l'identité. Donc, ce que ça nous apprend, ces deux relations, c'est qu'en fait, un autre ensemble de générateurs est donné par E1, oméga plus ou moins 1, d'accord? Pour ça, on va l'utiliser plus tard. Puis, un peu comme TLN-bêta, donc l'algebra de la température et l'algebra régulière, on a une belle réalisation diagrammatique de l'algebra de TLN-a-bêta qui est due à Green, puis ça met ces diagrammes, par exemple. On n'utilisera pas les diagrammes aujourd'hui, d'accord? Donc, inutile d'aller plus loin. Oui? Tu dis affine, ça c'est l'élément nouvel. Alors, qu'est-ce qui le rend affine et qu'est-ce qui sera la différence entre ça et le cas non affine? C'est une très bonne question. Je vais y répondre à la dépositive ici. Donc, la première différence, c'est que c'est une algèbre de dimension infinie. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on parle d'affinisation. et ça va contenir aussi ce qu'on appelle l'affinisation de TLN. Donc, j'y reviens. D'abord, ça contient plusieurs sous-algèbres remarquables. Donc, celle-ci, engendrée par oméga, oméga moins 1, bien, est isomorphe à l'ensemble des polynômes en XX moins 1. Et ça, ça nous montre, en fait, que la dimension de TLN-a-bêta, c'est infini. Donc, on pourrait parler d'affinisation déjà à ce point-ci. Mais on peut aller plus loin. En fait, si on considère la sous-algèbre engendrée par E1 jusqu'à EN moins 1, on retrouve une copie de l'algèbre de TLN régulière au sein de TLN-a-bêta. Puis, si on ajoute un générateur de plus, EN, bien, en fait, on retrouve ce qu'on appelle, juste comme je le disais, l'affinisation de TLN-bêta, qui va être aussi de dimension infinie au sein de TLN-a-bêta. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on appelait plutôt cette chose algèbre de temporary baffine, mais maintenant, on ajoute les générateurs oméga, oméga moins 1, puis c'est notamment en raison de la simplicité de la réalisation diagrammatique de cette algèbre. D'accord? Donc, une autre chose intéressante, c'est que les algèbres ici, TLN-bêta et son affinisation, sont des quotients d'algèbres de Hec, normal et affine, si vous voulez. Donc, du point de vue de la théorie de la représentation, pure et dure, c'est déjà une raison suffisante, donc, d'étudier les algèbres de temporary baffine. Donc, aussi, TLN-a-bêta admet une anti-involution, notre DAG, elle va fixer les EI, puis renverser les oméga. D'accord? Donc, oméga plus ou moins 1 va faire oméga moins plus 1. Comme dans tout algèbre avec une anti-involution, D'accord? Bien, une anti-involution, ça donne lieu à un endofoncteur contravariant de la catégorie qui envoie un module N vers son dual. Le dual ici, au lieu d'être équipé d'une action droite, comme d'habitude, c'est équipé d'une action gauche voire cette formule. D'accord? Donc, j'agis avec A sur F au travers de l'argument via l'involution. D'accord? Puis, cet endofoncteur-là est intéressant. D'accord? La seule chose qu'on a besoin de savoir vraiment, c'est que c'est une dualité. Donc, si je le mets au carré, j'obtiens fonctoriellement 1. Puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette chose? C'est que ça préserve les suites exactes courtes, scindées ou pas. Donc, pour nous, la seule chose qu'on veut utiliser, c'est que ça renverse les diagrammes de l'eux. D'accord? Oui. Donc, la théorie de la réglementation de TLNA-bêta, c'est essentiellement due à Gramm et l'erreur en 1998. Puis, en particulier, ce qu'on fait, c'est trouver un ensemble complet de modules simples de dimensions finies pour TLNA-bêta. Puis, ils ont noté LNDZQ. D'accord? Donc, ceci, ça va être mes simples pour TLNA-bêta au cours de ma présentation. Ce sont indicés par un ensemble. D'accord? Essentiellement, D, c'est un entier non négatif, plus petit ou égal à N et de même parité. Puis, Z, c'est un complexe non nul. Puis, il y a une relation d'équivalence. Puis, à nouveau, c'est pas exactement ça. C'est la relation d'équivalence la plus faible telle que ça, c'est vrai. Puis, on doit retirer une paire, mais ça, c'est une technicalité. D'accord? Donc, c'est essentiellement cet ensemble-là avec une petite relation d'équivalence. Donc, on a ces simples-là. C'est cool. Mais en fait, Graham et les rares, comment est-ce qu'ils les ont trouvés? Ils les ont réalisés comme la coiffe de certains modules qu'ils ont appelés modules cellulaires comme pour TLNA-bêta, l'algebra de temporary libre régulière. Mais TLNA-bêta n'est pas cellulaire, mais elle met quand même ce qu'on appelle des modules cellulaires. Mais bon, il y a des propriétés ici qui ne seront pas satisfaits. Puis, voilà, donc les modules cellulaires vont être notés WNDZQ-1. On a besoin d'absolument rien savoir sur ces modules pour cette présentation, sauf que leur dimension est donnée par le binôme suivant N-D sur 2 dans N. D'accord? Puis, avec M. Saint-Aubin, la première chose qu'on a trouvée essentiellement, c'est que l'action du foncteur dual que je vous ai présenté est spécifiée sur les irréductibles par le dual de l'irréductible c'est l'irréductible avec le paramètre Z qui a été inversé. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment besoin de connaître grand-chose sur les modules cellulaires. On va plutôt étudier un de leurs quotients que je vais appeler partie générique. OK? Et que je note PGNDZQ-1. Cette partie générique admet le diagramme de Levy comme ça. Donc, je vais passer tout ce avec vous. si Q à la D c'est Z à la moins plus 2, alors la partie générique est simple. Ici, normalement, dans un diagramme de Levy, les nœuds doivent représenter des facteurs de composition. Ici, j'ai mis des paires. Pourquoi? Parce qu'on a regardé à la page précédente que, dans le fond, un module simple de TLNA-bêta est indicé par une paire des Z dans cet ensemble. Donc, je peux associer les modules simples aux paires correspondantes dans les diagrammes de Levy. Donc, PGN des Z Q plus moins 1 est simple si Q à la D c'est Z à la moins plus 2 et sinon, elle met ce diagramme de Levy. Donc, dans ce diagramme de Levy, j'ai quoi? J'ai deux facteurs et une flèche, d'accord? Puis, la paire du bas, TY, apparaît si et seulement si elle a un certain sens, c'est-à-dire si elle représente un simple de TLNA, d'accord? Ou, on va dire, si elle est dans lambda AN. Puis, si elle est là, d'accord? Bien, elle est donnée par ceci. Donc, T, c'est un certain minimum facile à trouver et Y, c'est ce nombre complexe qui est aussi très bien défini. Donc, comme on connaît l'action du dual sur les irréductibles, ça renverse le paramètre Z. Puis, on sait que le foncteur étoile est une dualité, donc préserve les suites exactes courtes non scindées, mais le diagramme de levier de la partie dual PG étoile NDZQ plus moins 1, c'est simplement le renversement du diagramme de levier que je vous ai présenté donc à la diapositive précédente. Donc, dans ce cas-ci, on obtient un 5. Dans l'autre cas, on a le diagramme qui a été flippé. Donc, on a fini maintenant de parler de la théorie de la représentation de TNA-beta, du moins ce qu'on a besoin aujourd'hui. Puis, il me reste juste une représentation à définir, c'est celle, donc, sur les chaînes de spin XXZ périodiques. Donc, on considère l'espace vectoriel C2 tenseur N, puis on va prendre la base usuelle qui est en physique qui est donnée par les quêtes X1 à XN où chacun des XI est choisi dans plus ou moins 1. Donc, on a N signe dans un ket comme base. Bien, comme d'habitude, on a les opérateurs de translation à gauche et à droite puis on a l'opérateur de spin en Z qui agit diagonalement sur la base ici puis il agit avec la valeur propre somme d'équipe ici. Donc, le spectre, comme lors de l'étude de la théorie de la représentation de SL2, c'est moins N à N avec des bonds de 2. Bien, alors, parce qu'il s'est à l'heure en 1990 et Morin-Chain-Saint-Ouvin un peu plus tard en 2013 ont démontré qu'alors pour chaque paramètre de torsion V non nul, il existe une action de TNA-bêta sur cet espace vectoriel, C2 dans ce N, qui est donné comme ceci. Donc, ici, je donne l'action par rapport à mon ensemble générateur de tout à l'heure, oméga plus ou moins 1, E1, d'accord? Puis, oméga N, tout ce qu'on a besoin de remarquer pour N dans Z, c'est que ça agit essentiellement comme une translation, d'accord? Puis un facteur. Donc, oméga, c'est essentiellement une translation puis E1 s'agit comme sur X1 à XN comme un facteur X2, X1, X3, XN moins un autre facteur X1, XN. Donc, c'est essentiellement une transposition 1, 2 et l'identité, d'accord? Donc, avec cette action-là, je définis une structure de TNA-bêta-module sur l'espace propre tensor N, C². je vais noter le module correspondant CNQ plus ou moins 1V qui peut le plus ou moins faire référence à ce plus ou moins ici. Donc, je vais appeler ce module aussi chaîne de spin XXZ périodique. Pourquoi? C'est parce que si on calculait avec ces formules l'action de la somme des EI, d'accord? On obtiendrait que c'est égal à celle de la Newtonie périodique. OK? La Newtonie XXZ périodique. Donc, il y a plusieurs belles propriétés de ces représentations-là. La plus jolie, c'est que les espaces propres sous 2SZ, d'accord, des chaînes de spin, sont invariants par rapport à l'action de TNA-bêta. Donc, on obtient une décomposition en espace propre qui est valide en tant que TNA-bêta-module. Je vais noter CNQ plus ou moins 1VD, l'espace propre de valeur propre D de la chaîne CNQ plus ou moins 1V. Cet espace propre-là a la dimension suivante puis on remarque que c'est la même dimension que la dimension des TNA-bêta-modules cellulaires WNDZQ, OK? Donc, on remarque que ces trucs-là, ils ressemblent un peu à des cellulaires. On a plusieurs propriétés intéressantes, comme je l'ai dit. On a aussi des isomorphismes. Le premier, je l'appelle le spin flip. Donc, ça vient relier l'espace propre de valeur propre D de la chaîne CNQV à l'espace propre de valeur propre moins D de la chaîne CNQ moins 1V moins 1. Puis pourquoi est-ce qu'il s'appelle le spin flip? C'est parce qu'en fait, l'isomorphisme est donné sur la base des quêtes par tout simplement le renversement des signes. OK? Donc, c'est vraiment un spin flip comme on le voit donc en physique. On a aussi l'action de la dualité de mon foncteur étoile sur les espaces propres qui est donné comme suit. donc CNQ plus ou moins 1VD va avec le dual vers la même chose mais où on a renversé V, le paramètre de torsion. Puis, ce qui est un peu moins trivial, c'est qu'on a un morphisme qui est en général non-bijectif qui est noté IND qui est dû à Morin-Chêne-Saint-Aubin. Puis, donc, IND relie donc le cellulaire WNDZ Q plus ou moins 1 à l'espace propre CNQ plus ou moins 1VD si je prends Z qui est égale à V à la moins N et que je choisis D comme un entier non-négatif. En raison du spin flip qui relie l'espace propre D à moins D, je peux toujours supposer dès maintenant que D sera non-négatif. Donc, je peux juste me concentrer sur les valeurs propres non-négatives de 2SZ. Donc, notre première information structurelle par rapport à ces espaces propres, c'est l'étude partielle donc de l'image de cette application puis en fait, ça nous dit que la partie générique qui est un quotient de WNDZ Q plus ou moins 1, c'est aussi un quotient de l'image de IND donc c'est un sous-quotient de l'espace propre ici. Autrement dit, la partie générique PGNDZ Q plus ou moins 1 ou plutôt son diagramme de LEVI peut toujours être retrouvé quelque part dans le diagramme de LEVI de CNQ plus ou moins 1VD. donc c'est notre première information structurelle puis il s'avère que ce théorème avec ses isomorphismes c'est suffisant pour trouver la structure des espaces propres lorsque Q n'est pas une racine de l'unité. Quand Q n'est pas une racine de l'unité, le problème qui m'intéresse, c'est-à-dire trouver la structure oui, Geoffroy? Oui, c'est juste pour être sûr le map IDN il a l'air c'est juste un morphisme ou c'est injectif ou surjectif ou c'est ça il n'est ni injectif ni surjectif en général ni un ni l'autre ok oui, mais il est génériquement si tu veux un isomorphisme ok ok mais les cas intéressants arrivent lorsque ce n'est pas un iso donc ni injectif ni surjectif ok voilà puisque les dimensions dans le fond sont finies et égales si c'était un injectif ça serait aussi surjectif donc un iso c'est pas le cas ok merci c'était une bonne question donc lorsque Q n'est pas une racine de l'unité avec le travail qu'on a fait on peut répondre à la question de trouver la structure explicite des espaces propres CMQ plus ou moins 1 VD donc pour la suite du talk je vais considérer que Q est une racine de l'unité puis dans le fond que P c'est le minimum des N tel que Q à la 2N c'est 1 donc je suppose que ça c'est bien défini puis pour des raisons techniques je vais revenir plus tard je dois supposer que c'est plus grand ou égal à 2 alors donc Q c'est pas plus ou moins 1 tout simplement donc il faut pour trouver d'autres informations structurelles lorsque Q n'est pas une racine de l'unité je dois introduire l'extension de l'UQSL2 donc je la note et l'UQSL2 puis là si on voulait faire les choses formellement ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui je la définirais comme la complexification de la forme intégrale restreinte de l'UCT qui est notée comme ça donc ce travail-là il est fait dans mon mémoire le travail formel mais il est aussi fait par exemple Sherry Presley parcellement puis un peu partout donc toute bonne référence sur la théorie de la représentation des groupes quantiques en Q racine de l'unité introduit disons formellement cette extension mais pour nous aujourd'hui tout ce qu'on a besoin de savoir c'est que c'est une algète de Hoth qui est engendrée par des puissances divisées S plus ou moins N en parenthèse un élément K plus ou moins 1 l'identité avec ses relations d'accord à nouveau on n'a pas besoin de mémoriser toutes les relations tout simplement il faut dire quelques petites choses ici S plus ou moins avec pas de l'exposant c'est S plus ou moins à la parenthèse 1 d'accord partout ici puis donc les trois premières relations si on oublie cette égalité ici c'est les relations usuelles de UQSL2 ensuite je rajoute quand la 2P égale id S plus ou moins à la P c'est 0 pas de parenthèse ici d'accord puis je définis les puissances divisées S plus ou moins à la parenthèse N plutôt je les relis à S plus ou moins pas de parenthèse de cette façon là ok donc ici il y a quelque chose d'autrement non trivial parce qu'on voit ici oui il y a une question et c'est moi encore j'aimerais juste avoir une idée je suis un peu perdu dans les manipulations algébriques et je vois pas la direction dans laquelle tu vas est-ce que le problème est le problème standard de diagonaliser les amytoniennes des chaînes de spin non c'est ça on s'éloigne beaucoup de l'approche physique classique tout ce qui m'intéresse en ce moment c'est je sais que j'ai une action naturelle bien naturelle j'ai une action de TLNA-bêta donc des algèbres de temporaire sur mes chaînes de spin en fait sur les espaces propres surtout puis je m'intéresse à quel genre de structure comment est-ce que les sous-modules ok de ces espaces propres sont imbriqués ensemble donc pour donner l'espace propre donc essentiellement tout ce que je veux c'est trouver les diagrammes de levier des espaces propres par rapport à l'action de TLNA ce qui signifie d'une certaine façon trouver des sous-modules essentiellement je veux trouver des sous-modules et des quotients pour mes chaînes de spin par rapport à l'action de TLNA ok on a déjà trouvé un un sous-quotient ici la partie générique donc j'ai une partie de mon diagramme de levier qui a déjà été trouvé il m'en manque probablement beaucoup en général surtout si je veux des féminfouques et pour trouver les autres sous-modules je suis obligé de passer donc par une autre action celle de LUQSL2 je vais utiliser cette action dans pas très longtemps pour définir des morphismes qui sont TLNA linéaires donc pour l'instant j'aimerais juste un peu clarifier le but de l'exercice alors ce n'est pas ou de diagonaliser les Amitoniens communautés des chaînes de spin ou quelque chose comme ça tu simplement utilises le même hibert de chaînes de spin pour réaliser des représentations des agètes et tu veux construire les sous-modules c'est ça? Exactement on pourrait dire ça oui donc c'est l'étude d'une famille particulière de représentations de Térena-bêta qui ont un lien physique mais je suis d'accord avec vous le lien physique n'est pas très exploité ici ça ne donne pas de lumière sur le problème de solutionner les chaînes de spin c'est simplement un exercice d'en faire des deux représentations je ne sais pas à quel point ça peut être utilisé pour le problème de vous parler mais probablement pas autant que vous l'espérez mais par exemple on y arrivera dans pas très longtemps mais justement je ne sais pas oui Geoffroy oui mais c'était juste parce que John si je ne me trompe pas tu as dit que l'action de TLN commutait avec préserve le spectre de l'amitonien donc essentiellement tout ça c'est comme du labeling des solutions par l'action d'une ajoute qui commutent avec l'amitonien ça a très rapport avec essentiellement trouver le spectre dans un sens ou au moins trouver des labels pour les les eigenstates j'allais intervenir et Geoffroy a dit exactement pourquoi on fait ça si on peut décomposer la représentation en indécomposable chacun des indécomposables va être une partie sur laquelle on peut se concentrer pour diagonaliser l'amitonien et donc ça réduit le problème à des modules qui ne se parlent pas l'amitonien n'agit que sur des parties par exemple des espaces propres de SZ par exemple ok alors je dirige ma dernière question à Guillaume bon tu connais beaucoup sur l'ansatz de bêta et tout ça alors tu es en train de trouver une manière de comme tu dis labeling des des vecteurs de bêta est-ce que c'est bien ça dans le cas par exemple la chaîne de spin TLN donc dans ce cas-ci la chaîne de spin est périodique donc le spin 1 puis le spin n sont voisins dans le cas de TLN il y a des conditions frontières donc c'est comme sur un ruban ou une ligne à ce moment-là le problème de bêta existe et trouver par exemple les diagrammes de levis dans le cas où il y a des diagrammes de levis non triviaux c'est-à-dire lorsque la représentation de l'abjet de Tucker Lee n'est pas une somme directe de 5 à ce moment-là l'ansatz de bêta ne sera pas complet donc la présence de diagrammes de levis indique l'incomplétude de l'ansatz de bêta ça a été observé par McCoy et Berkowitz dans les années fin 90 début 2000 qui ont essayé de compléter l'ansatz de bêta en rajoutant des équations mais donc l'identification des blocs de levis s'est reliée intimement à effectivement montrer que l'ansatz de bêta n'est pas complet je peux ajouter là je commence à comprendre ce que tu dis mais tu prends des représentations deux dimensionnelles à chaque site n'est-ce pas c'est plus ou moins un les représentations à chaque site sont de deux dimensions deux sous l'algebra UQSL2 où c'est l'extension de l'oustique ok prenons le cas le plus simple où tu dis que ce n'est pas complet mais est-ce que c'est pas vrai que si tu as une chaîne de spin périodique n avec c2 à chaque site que là ils sont complets non c'est faux ça dépend de la valeur de Q donc du paramètre delta dans le xxz le delta c'est le paramètre dans le z pardon le paramètre qui donne l'inhomogénéité c'est le paramètre tu veux dire qu'il y a des valeurs pour je ne sais pas ce que tu appelles le beta mais delta ou quoi le composant qui brise la symétrie xz il y a des valeurs où ce n'est pas complet évidemment en fait personne n'a lu l'article de Beth de 1931 mais il donne lui-même un exemple où ce n'est pas complet donc mais maintenant on a une bonne idée de où ce n'est pas complet on fait à chaque fois que le delta est de la forme Q plus 1 sur Q avec Q racine de l'unité ce n'est pas complet intéressant moi j'ai pensé que les cas élémentaires étaient toujours complets à vrai dire c'est exactement le contraire tous les cas intéressants ne sont pas complets c'est génériquement complet c'est-à-dire pour si tu prends une valeur Q ou delta arbitrairement dans le plan complexe c'est complet mais les cas intéressants comme ce qui correspond au modèle de pot leasing et tout ce n'est pas complet ok je ne vais pas déranger plus que ça je comprends ok bon parfait donc j'étais rendu à finir la définition de une QSL2 tout ce que je veux dire maintenant c'est qu'ici je définis les S plus ou moins parenthèse n en fonction des S plus ou moins pas de parenthèse puis en haut on peut avoir 0 si n est plus grand que P tout comme en bas parce que ça c'est une Q factorielle donc en Q racine de l'unité c'est parfois 0 ok puis essentiellement il faut prendre une limite ici donc le processus limite n'est pas bien défini si je l'écris comme cela mais il est bien défini si on passe donc par le chemin que j'écrivais en haut donc on a besoin de savoir un peu de choses sur la théorie de l'augmentation de LQSL2 à nouveau on a des simples non-isomortes des dimensions finies type 1 c'est technique c'est pas grave qui vont être écrits LQI pour I un entier non négatif d'accord donc ils sont réalisés comme les simples de TNA comme la coiffe de représentations remarquables mais ici c'est pas des représentations des cellulaires mais des modules de veille voilà c'est aussi comme dans le cas de Q en racine de l'unité donc leur couverture projective ok ici projective ça signifie donc facteur direct d'un module libre ok donc leur couverture projective je vais la noter PQI puis tout ce qu'on a besoin de savoir c'est que ça ça admet ce genre de diagramme de Levy donc dans le diagramme de Levy j'ai trois simples différents avec LQI qui apparaît deux fois puis I' puis J sont reliés ici à I donc j'ai aussi des paramètres R puis S qui apparaissent dans la division avec REST de I par T donc avec mon superviseur on a réussi à généraliser certaines règles de fusion de Buchenneu Fegin Ganodina et Dipunine qu'est-ce que la fusion bien ça nous dit comment décomposer des produits tensoriels de représentation d'accord donc LQI produit tensoriel avec LQ1 c'est deux simples d'accord j'ai fixé le 1 ici bien ça donne toujours au maximum de deux facteurs puis il peut y en avoir un projectif mais en général les deux sont simples puis si je fais le produit tensoriel d'un projectif PQI avec LQ1 bien j'obtiens au maximum quatre facteurs puisque ça peut valoir deux ok puis ils sont tous projectifs donc les A, S tout ça c'est ceux qui interviennent ici c'est pas très important de les connaître bien tout ce qu'on a besoin de remarquer c'est qu'ils font toujours intervenir LQ1 à gauche d'accord j'ai juste calculé les règles de fusion pour LQ1 fixé ici puis les facteurs qui interviennent ici sont tous soit simples ou projectifs donc on va revenir à la chaîne XXZ ok dans leur article de 2013 la chaîne Saint-Aubin introduise une action de l'extension de l'oustique LUQSL2 sur la chaîne de SPINXXZ que j'ai présenté tout à l'heure ici contrairement à TLN-bêta ok les actions ne commutent pas donc l'action de TLNA-bêta sur la chaîne de SPINXXZ et l'action de LUQSL2 elle ne commutent pas puis en fait donc dans le cas de TLN on avait une belle dualité de chourval qu'on perd ici et cependant l'action qu'il donne ok on a jolie propriété de faire en sorte que la chaîne de SPIN CNQ-1V est isomorphe à LQ1 tensor N donc ça c'était un simple de LUQSL2 qui était dimension 2 on le met en produit tensorel avec lui-même N fois puis en fait comme LUQSL2 module via l'action qu'ils ont définie on obtient un isomorphisme donc ce qui est cool c'est que cet isomorphisme là est diagonal puis sous cet isomorphisme l'opérateur de SPIN 2SZ correspond à ce que j'appelle le générateur déroulé H ok donc essentiellement tout ce que ça nous dit c'est qu'on a un équivalent de 2SZ quelque part dans la théorie de la représentation quelque part dans le QSL2 donc ici il y a une limite à nouveau qui est sous-entendue parce que Q à la 2P ça vaut l'identité Q à la 2P ça vaut 1 dans LUQSL2 c'est donc non trivial à prédire que cet élément fait bien partie de LUQSL2 et que la limite est bien définie mais tout ça c'est fait dans l'inteneur dans son article de 2019 donc peu importe tout ça ce qui nous intéresse vraiment c'est que mes règles de fusion partielle de la diapositive précédente faisaient toujours intervenir LQ1 d'accord là puisque je regarde LQ1 tensor N bien je peux utiliser mes règles de fusion partielle pour obtenir une décomposition d'accord de LQ1 en facteur simple ou projectif indécomposable de LUQSL2 d'accord donc c'est ce que j'appelle une décomposition de Kleb-Jordan généralisée pourquoi c'est parce que mes règles de fusion ressemblent beaucoup à celles de SL2 d'accord puis ce qui est intéressant aussi c'est que puisqu'on a cette correspondance d'opérateur 2SZ correspond à H sous l'isomorphisme mais en fait je peux aller encore plus loin puis décomposer les espaces propres des chaînes de spin comme une somme directe d'espaces propres de projectifs indécomposables ou de simples de LUQSL2 donc moi je trouve ça vachement chouette pourquoi essentiellement c'est parce que ça me permet de prouver le TREM suivant qui va nous donner un grand nombre de morphismes TLNA bêta linéaire à partir de LUQSL2 puis on va pouvoir trouver tout ce qu'on veut d'accord donc trouver les sous-modules de mes chaînes de spin en regardant donc les images de ces morphismes-là ou leurs noyaux donc prenons A un entier non négatif T qui va être défini comme D plus 2A puis VW des paramètres de torsion non nulle d'accord puis à la diapositive précédente remarquez que j'avais défini donc un isomorphisme entre LUQ1 donc ce simple tenseur N fois et la chaîne de spin CNQ-1V d'accord et on a aussi un isomorphisme qui va dans l'autre sens c'est-à-dire que LUQ1 tenseur N est aussi isomorphe à CNQ-1W je vais appeler VARθeta Q-1WV la composition des deux isomorphismes ok donc c'est une composition de deux isomorphismes diagonales c'est donc encore un isomorphisme diagonal bien le théorème va comme suit donc si on si on si on fixe partiellement T en disant que Q à la T c'est V à la moins 2N puis on fixe partiellement W en disant que V à la N Q à la A c'est W à la N bien alors l'application linéaire FTDQ-1V qui est définie comme suit est linéaire par rapport aux actions de TLNA bêta c'est quelque chose de vachement incroyable pourquoi parce que si on regarde les différentes composantes du morphisme à droite il n'y a rien de TLNA bêta linéaire donc ceci l'isomorphisme qui est obtenu par composition c'est un isomorphisme pour les actions de LUQSL2 et non pas de TLNA bêta puis ça c'est une puissance divisée de LUQSL2 c'est un élément de LUQSL2 puis ça ne commute pas avec l'action de TLNA bêta d'accord donc ça c'est pas TLNA bêta linéaire la multiplication à gauche par cet élément puis ça c'est pas TLNA bêta linéaire cet isomorphisme de LUQSL2 mais d'une certaine façon le défaut de TLNA bêta linéarité de cet isomorphisme est réglé par le défaut de TLNA bêta linéarité de la multiplication à gauche par cette puissance divisée donc moi j'aime beaucoup ce théorème pourquoi parce que ces conditions d'application sont très faibles et on peut donc obtenir plein de familles de morphismes donc pour bien les définir j'ai besoin de vous rappeler que la partie générique de module cellulaire ressemble à ceci puis je vais fixer donc un antinon négatif L trois paramètres complexes non nuls puis je vais les relier donc aux paramètres qui apparaissent dans la partie générique comme ceci donc le théorème précédent donne lieu à plein de morphismes comme je disais la première famille lorsque la partie générique ressemble à cela donc Q à la D c'est Z carré bien j'obtiens un morphisme pour chaque choix de L qui relie l'espace propre en D plus 2 LP avec l'espace propre en D donc je diminue la valeur propre de SZ de 2 LP j'obtiens un morphisme qui est terrain bêta linéaire qui lie ces espaces propres si Q à la D ce n'est pas Z carré bien j'obtiens plutôt un morphisme qui relie l'espace propre en T qui apparaissait ici à l'espace propre en D d'accord puis maintenant avec le spin flip bien je peux obtenir deux morphistes qui vont un peu dans l'autre sens donc si Q à la D ce n'est pas si Q à la D c'est Z de la moins 2 bien j'obtiens un morphisme que j'appelle G qui fait essentiellement le contraire de tout à l'heure donc il part de l'espace propre en D et il va vers l'espace propre en D plus 2 LP puis finalement j'ai un peu le contraire de l'autre morphisme si Q à la D n'est pas Z à la moins 2 je l'appelle aussi G mais là ça lie l'espace propre en moins T à l'espace propre en D donc il y a plein de familles de morphismes ok puis essentiellement ça dépend surtout de Q à la D égale Z à la plus ou moins 2 donc voilà je vous ai dit mon but c'est de trouver les sous-modules de ces espaces propres là les sous-modules c'est réalisé de plusieurs façons notamment comme l'image de morphisme d'accord dans ce cas-ci dans ce cas-ci ou dans ce cas-là ou comme le noyau pour ce G là qui dépend de F d'accord donc la prochaine étape logique c'est de caractériser les noyaux et les images de ces morphismes donc on va faire ça à l'aide de longues suites exactes donc si Q à la D n'est pas Z à la plus ou moins 2 on obtient une première longue suite exacte que j'écris comme cela qu'est-ce que ça veut dire d'accord ici on retrouve notre morphisme F qui reliait l'espace propre en T à l'espace propre en D donc cette longue suite exacte veut dire que le noyau de cette application F c'est l'image d'une autre application F mais qui reliait l'espace propre en D plus 2P à l'espace propre en T donc si on regarde ce qui se passe donc l'image le noyau de ça c'est l'image de ça le noyau de ça c'est l'image de ça on continue puis on regarde si il y a les valeurs propres D T D plus 2P elle augmente vers la gauche à un certain point cette valeur propre va dépenser N puis l'espace propre correspondant va donner 0 donc on obtient un 0 ici ok donc en fait une longue suite exacte ce que ça permet si vous ne savez pas trop comment l'utiliser ça permet d'obtenir donc le noyau de cette application F ok par induction sur le nombre de facteurs à gauche dans la longue suite exacte ok en calculant donc c'est ça justement par induction les noyaux de chaque application qui précédait ok donc on a cette première longue suite exacte on a aussi une seconde longue suite exacte pour G donc c'est le morphisme G que j'avais entre moins T et D c'est le même principe le noyau de G ici ça va être l'image de eta F F c'est un morphisme comme en haut puis eta c'est le spin flip ok le noyau de eta F c'est l'image d'une application F de sorte qu'on retombe dans la longue suite exacte du haut à gauche donc puisqu'on est retombé en haut bien un certain point à gauche on retombe aussi sur 0 ok donc essentiellement on obtient deux manières de calculer ok c'est tout ce qu'on a besoin de se rappeler deux manières de calculer inductivement l'image de F ou G puis si Q à la D égale Z de la moins plus 2 c'est mes autres morphismes qui dépendaient d'un entier non négatif L bien les morphismes sont toujours injectifs et ou surjectifs puis en fait l'injectivité ou la surjectivité ça dépend seulement de la dimension relative de leur domaine et co-domaine ok donc par exemple si la dimension du domaine est plus petite ou égale à la dimension du co-domaine bien mon application va être injective d'accord voilà donc là j'ai défini beaucoup de choses je sais que c'est j'ai défini beaucoup de choses aussi très abstraites mais en fait toute cette information-là abstraite aussi abstraite soit-elle elle nous permet d'obtenir notre résultat par induction en fait le résultat qu'on obtient c'est que les espaces propres des chaînes de spin XXL périodiques ont toujours par rapport à TNNA-bêta des structures qui sont similaires à celles des virasoromodules de F.F.F.F. donc si vous voulez des diagrammes de levier que j'ai présenté au début puis en fait toutes les possibilités que j'ai présenté au début pour ces diagrammes sont correspondent à la structure d'un de ces espaces propres ok donc il y a plusieurs cas d'abord le cas semi-simple bien on obtient un espace propre semi-simple lorsque Q à la D égale Z à la 2 et Z à la moins 2 ok ou si Q égale plus ou moins 1 donc ça c'est ce que j'ai retiré de l'analyse mais on obtient aussi ce résultat pour ce cas spécifique donc j'obtiens un module semi-simple c'est un diagramme de levier sans flèche ça se décompose comme une somme directe de T l'ENA-bêta module simple ok puis comment est-ce qu'on fait pour montrer que cet espace propre-là admet cette structure mais dans ce cas si c'est très facile on a seulement besoin d'utiliser les morphismes un peu particuliers qui dépendraient de L un antinon négatif que j'ai défini dans les diapositives précédentes en plus d'un argument à la laine de Shaw pour l'autre cas ben si z à la 4 c'est pas 1 donc je peux pas avoir simultanément Q à la D égale z au carré et z à la moins 2 mais que je choisis juste Q à la D égale z à la moins 2 ben là l'espace propre va avoir une structure linéaire comme j'ai dit au début puis elle met ce diagramme de levier où tous les facteurs sont connus donc qu'est-ce qui est cool dans ce diagramme de levier c'est qu'on remarque le facteur D ici flèche vers facteur T ben c'est la partie générique ok du module cellulaire WMDZ donc cette partie générique là pour montrer que l'espace propre revient cette structure bien j'ai dû la transporter à l'aide du morphisme de Morin-Duchan-de-Saint-Aubin IND puis en fait tout le reste après c'est obtenu par induction et par les mêmes morphismes ici c'est-à-dire qui étaient injectifs et ou surjectifs et qui dépendaient d'un paramètre d'un entier non négatif L finalement le dernier cas spécifique ben si QLAD c'est Z carré et pas Z à la moins 2 ben j'obtiens la structure de l'espace propre ok en regardant la structure dual donc j'obtiens simplement le diagramme de levier réciproque là faites juste tourner toutes les flèches et changer les paramètres non faites juste tourner toutes les flèches d'accord donc on obtient l'autre structure linéaire essentiellement c'est ce que je voulais dire finalement si QAD c'est ni Z carré ni Z à la moins 2 ben on obtient que l'espace propre va être tressé donc c'est ce qu'on appelle des faits une fois que tressé justement puis admett cette structure on connait tous les facteurs de composition donc tout s'apparu quelque part dans la présentation sauf SW qui est écrit ici puis ici j'ai dû utiliser tous les outils que j'ai présentés pour montrer donc que les espaces propres avaient bien cette structure donc ici on retrouve D va vers T c'est la même flèche que tout à l'heure c'est la partie générique du module cellulaire elle a été transportée à l'aide du morphisme IND on voit aussi les flèches en bleu les flèches en bleu correspondent en fait à l'image de l'application terrenable état linéaire F qui venait du QSL2 puis comment est-ce que j'ai obtenu cette image bien j'ai dû utiliser un argument addictif et mes longues suites exemples finalement les flèches rouges ça correspond plutôt à l'image de l'autre application G qui relient l'espace propre en moins T à celui-là D puis j'ai dû utiliser l'autre longues suites exemples là il y a plein de flèches noires en haut en fait toutes ces flèches en haut sont déduites de la flèche correspondante du bas en étudiant le module dual où le diagramme de Levy est retourné donc en fait pour résumer on a obtenu en ce moment tous les types de Feigenfouck possibles dans la théorie de l'orientation de Terena-bêta puis on a montré qu'en fait cette famille-là d'une certaine façon est en correspondance binivoque du côté de la structure avec les diagrammes de Levy que j'ai présenté au début donc il y a plusieurs il y a plusieurs autres circonstances dans lesquelles les résultats que je vous ai présentés sont vrais donc ma recherche va beaucoup plus loin par exemple quand Q n'est pas une ancienne unité le résultat était déjà connu et c'est vrai c'est encore des Feigenfouck ils ont juste moins de facteurs puis lorsqu'on considère la paire que j'ai dû retirer de lambda à n c'est aussi vrai mais on doit retirer toutes les paires d'un diagramme de Levy qui ne sont pas contenues dans l'ensemble indicant les simples c'est technique c'est pas grave on obtient aussi évidemment la structure de CNQVD c'est-à-dire je ne mets pas un Q-1 ici et pour l'obtenir on doit considérer la substitution Q vers Q-1 dans la définition de LQSV mais essentiellement ce qui m'intéresse un peu plus que ces autres circonstances c'est qu'on a des corollaires directs si on observe bien la structure des modules que je vous ai présenté l'image de INDQ-1V le morphisme de Morin-Duchesne-Saint-Aubin c'est toujours la partie générique du module cellulaire WNDZ ça c'était pas connu on montre aussi directement mais on ne peut pas le faire aujourd'hui que dans le fond les facteurs de composition de l'espace propre CNQ-1VD et du cellulaire WNDZQ-1 sont les mêmes en fait donc la seule différence entre ces modules c'est comment est-ce que ces facteurs de composition sont tressés ensemble les diagrammes de Levy sont non équivalents il faut retourner plusieurs flèches pour obtenir le diagramme de Levy d'un cellulaire d'un espace propre ou vice versa ok mais ils ont les mêmes facteurs donc pour la suite du projet maintenant une suite logique ce serait de s'intéresser à l'âgep blob ok qui peut être réalisé selon Gramm-Lerreur en 2003 comme un quotient des âges de Tampoli-Baffin que je vous ai présenté aujourd'hui le quotient se fait sur un idéal qui est engendré par un élément central de Tlna-bêta moins une de ses valeurs propres ok donc ce qui est intéressant ici c'est que si je note i l'idéal ici ok bien la catégorie des modules de dimension finie sur blob est canoniquement isomorphe à l'annulateur de i c'est-à-dire l'ensemble des Tlna-bêta-modules qui sont annulés à gauche par i ce qui est bien avec ça c'est que c'est une sous-catégorie pleine de la catégorie des modules de dimension finie de Tlna-bêta donc je viens de réaliser l'ensemble des modules la catégorie des modules donc de blob comme une sous-catégorie pleine des modules de Tlna-bêta puis puisque j'ai déjà des figues en fougue pour Tlna-bêta qui sont réalisées par mes espaces propres ici je peux espérer en obtenir aussi pour blob ok par passage au quotient en étudiant les valeurs propres de l'élément central C sur mes espaces puis on pourrait aussi calculer la restriction de Tlna-bêta-module simple en Tln-bêta-module ou calculer des groupes d'extension donc j'espère que ça vous a suffisamment intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas donc je vous remercie beaucoup de votre attention et de vos questions pertinentes merci merci beaucoup Théo John t'as eu la main levée depuis un long bout de temps mais je pense que tu n'avais pas voulu tu n'avais pas baisser ta main mais Geoffroy a une question vas-y Geoffroy oui en fait j'en ai deux mais la première question c'est que vite comme ça ça m'avait l'air un peu similaire à l'approche de Jimbo Mura pour les cas infinis donc la chaîne infinie est-ce qu'il y a une façon de voir ça comme une adaptation de ce genre de méthode-là à un cas d'une chaîne périodique je suis sûr de comprendre ta question donc qu'est-ce que vous avez pensé à l'approche de Jimbo est-ce que j'ai fait le chemin général ouais ben c'est ça je vois ça vite mais c'est j'utilisais lui-même beaucoup de barfils entre les modules qu'il construisait pour ensuite pouvoir construire une action locale je ne sais pas si c'est ça qui se passe ici ça ne m'en avait pas l'air mais c'est pour ça que je te demande en fait est-ce que c'est complètement pas relié en fait c'est ça j'ai très peu utilisé le côté physique des chaînes XXZ donc j'ai certainement pas suivi l'approche de Jimbo pour trouver ça mais mon point de vue était simplement celui d'un amateur de la théorie de la représentation qui fait presque tout avec des morphismes donc c'est ce qu'on fait en théorie de la représentation de quel article à quelle période ces travaux-là ont été publiés Geoffroy ceux de Jimbo le livre la date exacte ils ont écrit un livre tag analysé il y a une couple d'articles aussi ok on ne va pas arrêter oui c'est ça tu nous diras lesquels j'en connais qui ne sont pas liés avec ce que Théo a fait mais il y a peut-être des articles que je ne connais pas qui le sont ok c'était pour la chaîne XXZ mais infini infini dimensionnel j'ai trouvé une action d'un ajed d'Europe finalement qui commutait avec l'amitonien dans le cas infini ok l'autre question en fait j'imagine c'est un truc physique un peu mais est-ce qu'il y a une façon de voir l'action de l'étoile comme parce qu'en général c'est juste le dual formel de la représentation mais est-ce que ça peut être vu comme un une action sur le module lui-même donc ou sur la chaîne de spin comme étant un mirror symmetry ou un comme un réindexage puis un spin flip quelque chose comme ça ben c'est pas vraiment lié au spin flip si tu veux mais ben en fait puisque ça change le paramètre de torsion ça change la chaîne de spin aussi donc je peux mais dans le cas de TLN il y a aussi ce genre de dualité d'accord puis ça reste sur la même la même chaîne de spin là j'aurais l'impression que t'aurais raison justement à ce moment-là ça pourrait être vu en fait puisque même les simples changent je pense pas que ça peut marcher mais les mais les modules vont les socles les les diagrammes de l'UV basculent donc c'est enfin ça sera pas exactement la même chose qu'un spin flip enfin il y a une question de Julien oui donc tu as réussi à identifier les quatre familles de modules qui apparaissaient pour Virasoro c'est cool est-ce qu'il t'en manque ou tu sais que c'est l'entièreté des familles de modules de ton algérien donc je sais qu'il n'en manque pas pour les fake and fuck évidemment il manque il manque énormément de modules pour Virasoro mais je sais que j'ai tous les fake and fuck de Virasoro puis là il faut changer les facteurs de composition puis je le sais à cause du travail donc de Morin Schein de Rasmussen et Ridou et si tu voulais obtenir tous les modules donc l'entièreté des modules de ton Temporary Leave à pin il t'en manquerait beaucoup donc c'est ça tu me demandes d'obtenir l'entièreté des modules de TLNA ou de Virasoro oui de TLNA excuse oui il en manque énormément parce que c'est des algèbres de dimension infinie donc c'est vraiment ouais c'est un travail un peu trop gros pour moi pour une maîtrise pour gros il y a une équipe à Paris qui travaille là-dessus dont Jonathan Baltais qui essaie d'énumérer les indécomposants de dimension infinie mais c'est un projet gigantesque d'autres questions donc je vais je vais ouvrir lentement à vos activer vos vos microphones magnifiques donc on va remercier Théo pour son exposé merci beaucoup et ceci termine la notre année 2019-2020 pour les les exposés et les séminaires de ma fils merci beaucoup d'avoir participé même quand on est passé à Zoom l'année prochaine je vais passer le Valais ça fait 13 ans que je suis responsable du séminaire donc je vais demander à John de trouver une âme charita pour prendre la relève donc vous allez avoir un autre organisateur mais je vais évidemment participer une fois de temps en temps au séminaire donc merci bon été à tout le monde avant de terminer moi aussi j'aimerais juste remercier du côté du laboratoire le travail magnifique que tu as investi à organiser ces séminaires depuis des années c'est beaucoup apprécié et ce sera difficile à trouver un remplacement mais en tout cas merci beaucoup Yvan merci merci merci